Bonjour à tous et bien dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour une vidéo rétro time et ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de jeu Game Boy. Je suis à regarder la playlist rétro, la dernière fois que j'ai tourné une vidéo sur une console rétro donc Game Boy ou SNES c'était en 2022, ça fait deux ans que je n'ai pas tourné de rétro. Et alors là j'ai ressorti le setup de l'enfer, je capture donc on va jouer à Mickey Mouse les bâtons magiques sorti je sais plus quand, je suis allée voir sur Wikipédia s'il te plaît, il est sorti donc c'était un jeu Game Boy, il est sorti en 1993 au Japon et en 98 en Europe. Alors c'était une autre époque quand il y avait 50 écarts entre des jeux entre japonais et France, enfin en Europe, incroyable c'était une époque du passé. Et donc c'est un jeu, je joue avec la cartouche de mon enfance, c'est un jeu que j'ai eu sur la Game Boy, si ça sortit en 98 en Europe c'est sûr que je l'ai eu en 98 parce que c'est, je me souviens même de où je l'avais acheté, j'avais demandé à mes parents de me l'acheter, on était allés genre s'il te plaît, je crois que c'était Auchan ou Carrefour chez moi, c'était parmi les grands supermarchés et c'était l'époque où tu avais tous les jeux Game Boy vraiment à filer avec la grosse enceinte Nintendo là. Donc c'est un jeu Game Boy, on en joue, alors là je capture, avant je capture sur la SNES avec un Game Capture analogique, c'était assez chaotique et en fait depuis quelques temps, ça fait quoi, ça fait un an, j'ai l'analogue Pocket, c'est la Game Boy un peu 2.0, voilà c'est la Game Boy mais en version 2024 on va dire, de chez Analogue. Ça lit les cartouches Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, il y a même des avatateurs pour lire je crois les cartouches Game Gear ou je sais plus, enfin bon bref, c'est vraiment la Game Boy ultime et ça me permet du coup de capturer parce qu'en fait j'ai, avec cette Game Boy pour les gens que ça intéresse l'analogue, elle a un dock et ça permet de capturer les jeux exactement comme la Switch. Vous la dockez sur le support et ça vous bascule le jeu sur la télé. Donc, de bavardage, alors c'est donc Mickey Mouse et les bâtons magiques, ça s'appelle je crois le sous-tit c'est Mickey Game Mouse 5. Genre j'avais fait une vidéo sur, il y a longtemps, je crois que c'était au début que j'avais mon Game Capture, sur Mickey Mouse premier jeu, qui était sorti il y a longtemps parce que c'est le premier jeu, quasiment le premier jeu vidéo de ma vie que j'ai eu après Tetris, donc c'est 90 je pense. Et celui-là donc c'était 98. Donc vous avez 40 niveaux de mémoire, c'est un jeu qui est assez facile, je l'ai fini à l'époque, j'avais 10 ans que je l'ai fini. Et vous avez un système de password, à chaque niveau vous avez un password, ça c'est bien, c'est parce que c'est un jeu qui n'a pas de sauvegarde automatique, mais ils vous proposent les passwords. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez finir un niveau, il y a un password qui va s'afficher, vous le notez et puis vous pouvez reprendre la progression où vous étiez. Donc Licence by Nintendo, ok. Et pourquoi j'ai pris Mickey Mouse ? Parce qu'en fait j'avais déjà joué au premier, j'avais bien aimé. Et c'était encore une époque où je connaissais presque pas Mario. Donc en fait, c'est là que tu vois que l'importance des licences quand tu es enfant, ça marque. Le marketing sur les enfants, Mickey c'est tellement un... On dit souvent d'ailleurs Mario, c'est le Mickey du jeu vidéo, mais quand tu n'es pas encore familiarisé aux jeux vidéo, tu vois Mickey dans un rayon de supermarché, bah tu prends. Donc on est parti. Alors c'est en anglais, c'était l'époque où les jeux n'étaient pas traduits en FR. Et le scénario, en gros, je crois qu'il y avait peut-être une... Je crois que le méchant de l'histoire, par le protagonisme, en fait, c'est la même chose que Mickey Mouse, promis du nom, que je vous avais présenté là, qui est sorti en 90. En gros, c'est un sorcier. Il va capturer les amis de Mickey, donc Donald, Minnie et compagnie. Et il va les enfermer dans des tableaux. C'est marrant, en fait, maintenant, avec le recul, le délire d'emprisonner dans les tableaux et tout, ça me fait penser à Mario 64, Ocarina of Time. Je ne sais pas si à l'époque, c'était une inspiration de ça, mais... Enfin non, du coup, non. Non, non, c'est pas possible parce que le jeu, il était sorti en 93 au Japon. Donc, en fait, je pensais que c'était 98, mais non. C'est 98 en Europe, mais non. Le jeu date de 93, donc non. Voilà, un petit scénario digne des jeux Game Boy, quoi. Au niveau du record, je vous ai baissé un peu le son, parce que là, je vois sur l'OBS la saturation du son. J'espère que ça ne sera pas trop fort, parce que les jeux Game Boy, c'était puissant. Et au niveau de la frame, je vous ai mis un petit overlay avec Mickey, parce que capturer la Game Boy, enfin l'analog pocket sur une télé, ça vous met aux dimensions de la Game Boy, mais du coup, ça ne prend pas l'écran total. Mais c'est marrant, il y avait quand même un petit scénario. Pour un jeu Game Boy, c'était assez rare. Et quand j'étais petite, je ne comprenais rien, parce que je ne comprenais pas l'anglais, donc forcément, ça ne m'intéressait pas les textes, mais bon, voilà, c'est le petit scénario. Je crois que donc en fait, on va lui donner un pouvoir Mickey, on va lui donner les bâtons magiques. Et en gros, ça va permettre de servir tout le gameplay du jeu. Il y en a quatre au total, puisque en fait, tous les dix mondes, vous avez un boss et vous avez une nouvelle baguette. C'est de la plateforme assez basique. Voilà, c'est lui là, c'est le méchant. C'est le même méchant. J'ai l'impression que c'est le même méchant dans tous les Mickey. C'est un espèce de sorcier qui a une grande cape. Et les OST, en fait, c'est marrant, mais tu vois, la Game Boy, c'était quand même une console qui s'adaptait vachement aux enfants, mais il y avait quand même un vrai travail sur les OST, qui n'est pas forcément flagrante d'ailleurs sur certains jeux aujourd'hui. Bon, on passe le scénario. Il va capturer ses compagnons et il va les enfermer dans des espèces de tableaux. Et les tableaux, en fait, ça va faire des morceaux de puzzle. Dans chaque niveau, il faut reconstituer un tableau des compagnons de Mickey. Pour finir le niveau. C'est un gameplay assez basique. Je me souvenais plus, dis donc, que l'intro était si longue que ça, dis donc. Mais ce jeu, je ne l'ai pas sorti. Je ne l'ai pas relancé depuis. Je ne l'ai plus. Je crois que la dernière fois que je l'ai relancé, c'était en les années 2000, je crois. En 2004, un truc comme ça, ça m'avait pris. Je voulais refaire les jeux, je refaisais les jeux sur la Game Boy Color. Et en fait, comme la Game Boy Color peut lire les jeux Game Boy normal, je l'avais relancé pour le fun. Et je n'avais pas trouvé, franchement, je ne l'avais pas trouvé difficile quand j'étais petite. Je ne l'ai pas trouvé difficile aujourd'hui. Il y a quoi dans ce coffre ? Une baguette. Comment on l'utilise ? Je ne sais pas quoi. Donc là, c'est le gros tuto. C'est marrant. Je ne me souvenais même pas, dis donc. Je ne me souvenais même pas qu'on nous expliquait le tutoriel du jeu dans la traduction du jeu. Et donc voilà, ça va être un espèce de cristaux comme ça. Moi, quand j'étais petite, ça me faisait penser au rubis de Zelda. À cette époque-là, 98, j'avais déjà fait Link's Awakening. Donc visuellement, quand je voyais ça, ça me faisait penser au rubis. Ok, donc là, c'est les contrôles. Voilà, on t'explique A et B. Le bonbon qui te restaure tous les PV. Je ne me rappelais pas du tout qu'il te faisait voir carrément le gameplay du jeu, quoi. Ça, c'est une boîte à musique. Ça paralise les ennemis pendant le temps de la musique. Et ça, c'est pour attaquer. C'est une pomme. Puis voilà, tu t'attaques les ennemis avec les pommes. Et là, tous les stages commencent comme ça. Avec une petite mise en scène au début. Voilà, ça va te mettre stage. Petite intro. Voilà, ça te met le stage. Donc, c'est un jeu de plateforme. Donc avec A, on utilise la baguette magique. Avec B, on saute. D'ailleurs, c'est la petite particulière de ce jeu. Une pomme pour se défendre. Petite particulière du jeu. Par rapport au premier Mickey Mouse que j'avais fait, moi, dans les années 90. Mickey peut sauter. Alors que dans le premier, il ne pouvait pas sauter. Donc là, c'était vraiment une petite révolution du gameplay. Il peut enfin sauter. Il est beaucoup plus fluide. Il n'y a pas de système de temps. Il n'y a pas de timer. Donc ça, c'est bien. Et il faut donc reconstituer. Donc si on fait start. Là, c'est le premier niveau. Donc c'est un peu le tutoriel. On a 4 vies. On a donc un système d'attaque avec les pommes. Le sucre d'orge, c'est pour restituer tous les PV. La boîte à musique, c'est pour paralyser les ennemis. Et une espèce de clé, là, c'est dans certains niveaux pour ouvrir ou fermer des trappes. Et donc le but des niveaux dans ce jeu, c'est de reconstituer le cadre du personnage qui a été capturé. Donc là, c'est Donald. Et donc, il faut trouver les morceaux de puzzle dans le niveau. C'est tout simple. C'est tout bête. Et puis, les niveaux sont de plus en plus durs. Là, par exemple, en bas, c'est un ennemi. Donc en gros, pour utiliser la pomme, on sélectionne, on va dans le menu. C'est peut-être ça qu'à l'époque, j'aimais moins. Mais je crois que quand on est enfant, on ne regarde pas forcément le gameplay. Mais c'est vrai qu'adulte, ça devient très redondant. On sélectionne la pomme. Il va l'on... Ah bah non, alors je me suis tombée de saouche. Je ne sais pas si c'est A ou B ou start. Donc c'est B, ok. Voilà, il le sélectionne. Et on peut tuer les ennemis. Mais une fois qu'on a reconstitué le... Je veux dire, le village, n'importe quoi. Le puzzle, enfin le cadre, on passe au niveau suivant. Et des fois, il y a des cristaux un peu troll. Ou des fois, tu n'as rien. Ou des fois, tu as des ennemis. Et voilà. Et à chaque fois que tu... Tu termines un niveau, tu as le mot de passe pour recommencer directement au niveau. Donc ça, c'est pas mal. Donc il y a... Ce qu'on peut reprocher peut-être à ce jeu, c'est que... En fait, tu n'as que 4 OST. Parce qu'en fait, tous les... Ah mince. Je me fais rire bête, mais bon voilà. Un ennemi. Une grenouille. Les IA, en fait... Putain, je vais me faire tuer dès le début. Ah non, c'est bon. Je n'étais en train de dire. Je n'ai pas de truc pour me défendre. Les IA, elles sont vachement bien programmées dans ce jeu. Enfin, en jeu Game Boy, j'entends. En jeu Game Boy... Qui est un peu... C'est une licence tier, quoi. Ce n'est pas une licence de Nintendo, Mickey. Enfin, je ne crois pas. Corrigé-moi si je me trompe, mais... C'est des éditeurs tiers, Mickey. Parce que ce n'était pas exclu à Nintendo. Je ne crois pas. À l'époque, je ne sais pas sur quel... Je suis sûre qu'il existait sur d'autres consoles à l'époque, ce jeu. Et ouais, la fluidité du perso, c'était vachement agréable. Mince. Je vais me faire avoir. Est-ce que j'ai de quoi me défendre ? Pas du tout. Ah, mais c'est le dernier, donc ça va. Voilà. Les premiers niveaux, c'est franchement simple. On va essayer d'aller jusqu'au premier boss. C'est les dix premiers niveaux. On a toujours la même animation. Ça fait pop une porte et puis vous allez au niveau suivant. Donc voilà, les systèmes de clés là, ça va être ici. Il y a des espèces de ponts-levis comme ça là, dans certains niveaux. Et il faut trouver une clé pour l'actionner, pour progresser dans le niveau. C'est un jeu qui est très très simple. Je ne sais pas si ceux qui regarderont la vidéo vous connaissez ce jeu. De mémoire, je crois qu'il a existé dans... Je me demande s'il n'a pas existé d'ailleurs sur la Super Nintendo. S'il n'y avait pas une adaptation console de salon. Là, il y a des warp zones. Alors, comme dans le premier. Enfin, dans le premier, je dis du premier. Oui, mais c'était le premier. Donc il y a eu cinq opus, Mickey. Là, on a tout à l'heure mis la clé. Et on peut ouvrir l'espèce de pont-levis là. Sinon, on ne peut pas progresser pour la suite du niveau. Et du coup, c'est en noir et blanc. Parce que là, je vous ai mis, du coup, sur l'analogue pocket. Vous pouvez mettre soit en affichage. Je ne sais pas ce que je voulais faire. En plus, c'était un truc. C'est une warp zone troll, ça. Donc ça ne sert à rien. Soit vous pouvez le mettre en nuance de vert. Comme sur la Game Boy d'origine. Soit vous pouvez le mettre en Game Boy Pocket. Là, c'est la définition Game Boy Pocket, je crois. Donc noir et blanc. Allo ? Putain, mais Lya qui ne réagit même pas. On peut la tuer ou pas ? Oui. Ah, mais on était obligé de la tuer. Et des fois, il y a des ennemis. Lya, elle les programme bizarrement. Genre le truc, elle ne réagit pas du tout. Et je suis en train de regarder au Game Capture ce que ça rend. Non, ça va, c'est comme dans le jeu. C'est fluide comme dans le jeu. Alors, par contre, je crois qu'il manque un truc. Ah oui, non, mais il manque un truc là, warp zone, elle est là. Ah, je vais me faire tuer bêtement. Non, c'est bon. Il y a une petite zone d'invincibilité. On est tranquille, des fois, quelques secondes. Il est beaucoup plus facile que le 1. Le 1, il était ultra punitif. Je vous inviterai à regarder la vidéo que j'avais fait dans la... Dans la place rétro time. En fait, dans le 1er, Micka, il n'avait pas du tout de quoi se défendre. Enfin, il était... Il n'y avait pas de PV, pardon. Il pouvait se défendre avec des bombes, des flèches. Mais il avait un point de PV. Tu te faisais toucher, c'était fini tôt. Alors que là, ils ont été plus généreux. T'as 5 points de PV. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des jeux que tu fais enfant. C'est ultra punitif et tu t'en rends pas compte. Et c'est les mêmes genres de jeux. Ou si tu les fais adultes, tu te dis, non mais attends, c'est punitif à mort. Pourquoi ? Je me trompe dans les toux. Je suis en train de jouer avec une manette Xbox. C'est un enfer sans nom. En tout cas, voilà, j'avais envie de revenir sur des jeux de mon enfance. La Game Boy, c'est vraiment... On ne peut même pas te tuer. Le cristal, je ne le prends pas. Je sais que c'est un troll. Ça, c'est un cristal troll. C'est une grenouille. Je me souviens. Il y a des trucs que ça fait peut-être... Oh purée. Attends, ça fait combien d'années ? Attends, on est en quelle année là ? 2020... Tiens, j'allais dire 2028. Ça y est, j'ai craqué. 2024. Ouais, donc ça fait un bail, cette époque. Eh bien, il y a des trucs que je me souviens. Je me souviens que le cristal qu'est en haut, c'est du troll et qu'on ne va pas le faire. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est pas... Je dirais peut-être que les... Le quatrième monde... Enfin, le quatrième... En fait, c'est... On va dire que c'est par univers. C'est de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40. Non, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40. Regardez, il y a quand même les biens. Voilà. Ça, je me souviens de ça. Ça, je me souviens que les grenouilles dans ce jeu, enfin, les ennemis de base, ils sont ultra bien programmés. Il y a, elle était... Enfin, on pourra jouer au Game Boy. Je crois que c'est tout. Je vais me faire voir. Ouais. Je connais pas tous les personnages de Disney, mais là, l'espèce de vache, là, qui ressemble à... à Goofy, là. Ça doit faire partie de l'univers de Mickey. Mais, pour un enfant, tu vois, 40 stages, je dis, heureusement qu'ils ont fait un système de... de comment ? De password, parce que... Après, c'est sûr que quand tu le fais adulte, c'est peut-être un jeu que tu finis en deux... en deux heures. Mais, de toute façon, les jeux... Comment ? Les jeux Game Boy avec une durée de vie... Avec ce type de durée de vie... Alors là, l'eau, on peut pas. Dans ce jeu, l'eau, pour l'instant, on peut pas. Enfin, non, pour l'instant, je crois que dans tout le jeu, tu peux pas te baigner. Parce que ça te... Ah, mais on est obligé. Ah, on est obligé. Parce que je sais que... La baguette qu'on obtient... Ah, non, mais on peut sauter. La baguette qu'on obtient après le premier boss... C'est une baguette pour marcher sur l'eau, justement. Là, c'est un gameplay punitive, mais t'es obligé de le faire. En fait, il est obligé de se prendre un hit, Mickey. Parce que sinon, voilà. Sur le gameplay, tu peux pas sauter. On avait des espèces de cubes, là, qui nous ont fait tomber. Putain, deux fois. Je vais quand même pas faire un Game Over sur le jeu, quand même. Je crois que les Warp Zone, là, dans l'eau, t'es obligé de les prendre. Alors que plus tard dans la voiture, on va avoir une baguette qui nous permet de créer des blocs de glace. Putain, la gornouille. Des blocs de glace pour naviguer sur l'eau. Mais ils sont généreux en power-up, parce que, par exemple, là, ils nous ont donné, ils nous ont offert un cadre à ça. Une espèce de boîte à musique, parce que, au cas où t'as plus de PV, quand tu rencontres la gornouille, là, bah tu l'immobilises et tu peux... T'as une zone d'invincibilité, quoi. Les mots de passe, c'est what the fuck. On dirait que le mec, il s'est endormi sur le clavier, le mec qui a développé les... Comment ? Qui a dit, tiens, on va faire un système de passe-forte, ils ont mis n'importe quoi. Ils ont mis n'importe quelle lettre. C'est même pas des mots en anglais, c'est n'importe quelle lettre. Et, voilà, c'est un petit jeu de plateforme tranquille, mignon, sans prise de tête, assez fluide. Je me rends compte, d'ailleurs, maintenant, quand je vois ça avec le recul, le level design, il y a quand même des similitudes avec le premier. C'est toujours des décors de château. Mickaël est toujours dans un château. Il y a juste le bestiaire qui est différent. Ils n'ont pas repris le bestiaire du 1. Les Y, elles sont programmées un peu plus... Tu vois, un peu plus agressifs. Enfin, pas agressifs, mais elles sont beaucoup mieux programmées. Alors que dans le 1, par exemple, des ennemis où tu avais des échelles comme ça, ils faisaient vraiment des déplacements assez saccadés, un peu... Enfin, ils ne réagissaient pas forcément en fonction du perso. Là, c'est vraiment programmé avec le perso. Je suis en train de me demander un truc, dis donc. Est-ce que les power-ups, on les conserve sur les stages d'après ? Là, j'avais trois pommes. Je suis en train de me demander si on ne les conserve pas. J'ai l'impression que ça ne reset pas les power-ups. Attends. Ah si. Donc, dans ce jeu, ils étaient généreux, alors. Ça veut dire qu'ils avaient donné... Mince. Ils avaient donné trois pommes. Ah là, à mon avis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des boulets. Bon bah, du coup, c'est... Voilà, c'était un petit retour. Mais on va essayer d'aller jusqu'au... Ah oui, je me disais, dis donc, est-ce qu'il peut monter ? On va essayer jusqu'au... Pourquoi il faut ? Même si vraiment, dans mon souvenir, je ne... Comment ? J'avais eu aucune difficulté dans ce jeu à l'époque. Et pourtant, quand tu es enfant, tu n'as pas les mêmes réflexes que... Enfin, en train de dire, j'avais quoi ? J'avais 12 ans. Tu n'as pas les mêmes réflexes que... Quand tu es adulte, mais... Je trouve que le gameplay, il est fluide, là. Il y avait des jeux Game Boy beaucoup moins... Euh... Oh, j'ai fait un shortcut. Je pense qu'il y avait des trucs troll et que je ne les ai pas pris. Oh, j'ai fait du speedrun, dis donc. Sans le vouloir. Et ouais, sinon, je n'ai jamais testé le 2, 3, 4. Je suis passé du 1 au 5. Peut-être qu'il y a certains opus qui ne sont pas sortis en Europe. Parce qu'il y a beaucoup de jeux, et même encore aujourd'hui, qui sont exclus au Japon et qu'on n'a jamais vu en Europe. Quand je vois que, quand je suis allée voir sur le Wikipédia, que ce jeu, il était sorti en 98, alors que le premier, il était sorti en 90. Ah bah, je me dis, dis donc, déjà, il y avait beaucoup d'écarts entre... Je pense que, franchement, justement, je n'ai pas de souvenir d'avoir... vu le 2, 3, 4 en Europe. Et quand je vois que... Tant pis, on se prend des hits, on s'en fout. Je vois qu'il y a 5 ans de différence entre la sortie japonaise et la sortie en Europe. Ah ouais, franchement, ça me choque, c'était une autre époque. Ah, c'est marrant, je le fais de façon presque machinale. C'est sans serpenter quoi, ça ? Genre Mickey, il a des enfants ? Non, il n'a pas d'enfants Mickey ? Il y a des fois, il y a des persos, franchement... Oh, je ne connais pas tout le lore de Mickey, mais à part Minnie, plutôt Goofy, machin, les autres... Alors là... Il a peut-être des neveux ou des nièces, Mickey, mais alors, c'est peut-être dans des... C'est peut-être pas dans des films d'animation long-métrage. C'est peut-être dans des séries ou courts-métrages. Quoi qu'il existait qu'aux Etats-Unis ? Alors là, il nous faudra une clé pour ouvrir la trappe. Est-ce qu'on en a déjà récupéré ? Non. Quoi, les musiques, c'est un peu redondant. Mais bon, quand tu es enfant, est-ce que tu écoutes vraiment les musiques ? Je ne sais pas. Toi aussi, c'est surtout le plaisir de jouer, je pense. À la clé. Ça, je n'ai jamais compris ce que c'était ce... Pour moi, c'était une femme, genre la statue de la liberté. Je ne sais pas, dans ma tête, on a des délires chelous quand on est enfant. Ça me faisait penser à la statue de la liberté. Je ne sais pas si je l'ai sélectionné. Pas du tout. Yes, je me suis trompé de touche. Oui. Mais ! Ça y est, ça bug. Attends, c'était bien B pour sélectionner ou c'était A ? Alors, jasper A. Oui. B ! Ça y est, ça bug. Ah, ou alors c'est start. Pas du tout. Let's go. Mais si, c'est A, normalement. Ah, mais c'est parce que je suis dessus. Non ? Attends. Ah, non. Non, mais c'est... Ok. Non, j'avais bien fait les bonnes touches, sauf que j'étais trop dessus, du coup, le... Au niveau du codage du jeu, ça pouvait marcher. Waouh, c'est punitif, ça. Non ! Je vais me faire tuer. Faut que je fasse... Faut que je fasse tout le tour. Il y a une warp zone quelque part, non ? Sinon, c'est impossible. Alors, lui, toi, toi, tu vas dégager tout... Ah, j'ai plus de merde, j'ai plus de pomme. Ça va. Le gameplay, il est... Pour un Mickey, je trouve que les sauts, c'est... On se croirait presque dans un Mario, dis donc. Et la fluidité... Bon, pas grave. La fluidité du perso, c'est incroyable. C'est ça qui m'avait plu à l'époque, c'était... C'était agréable de jouer... Ah bah, ça va. Donc, ça veut dire que de l'autre côté du canon, c'était un bonus. Vous êtes une pomme. Et donc là, on est au stage numéro 10. Normalement, de mémoire, on a un tableau de Minnie. Et les espèces de morceaux de puzzle, enfin, les morceaux de tableau, ils brillent et ils font un son différent. Ça veut dire qu'en gros, c'est à chaque fois qu'on a le niveau qui précède le boss. On a une mélodie différente pour les puzzles. On va voir si mon souvenir est bon. Voilà, ça fait pas le même bruit. Ça fait pas le même bruit et ils ont fait un effet un petit peu brillant. Ah non, c'est pas Minnie, c'est Pluto. C'est un tableau de Pluto. Je t'entends dire, Minnie, elle a pas des oreilles comme ça. Ah, vous voyez, un crystal troll. J'ai libéré un ennemi sans le vouloir. Une sucette, ouais, c'est vrai que c'est rare de faire des game over dans le jeu. Ils te mettent tellement de power up pour restaurer tes PV que... que c'est assez rare de se planter. Une warp zone. Mais ouais, c'est... Je crois que la Game Boy, ça a été... La console où j'ai le passé le plus de temps. Moi, j'étais enfant. Puis il y avait le côté, tu vois, la Game Boy, c'est portable. Du coup, bah, tu pouvais... Moi, je vais rester des heures et des heures dans ma chambre à jouer toute seule avec ma Game Boy. Oh ! Disso qu'il y a beaucoup de crystal troll dans ce jeu. Dans ce niveau. Il m'en manque combien, là ? Deux. Aller, au ratant. Voilà, faut qu'on économise un peu les pommes, là. Où il y a une zone... Aller, attends. Je sais pas où ça mène. Par contre, comment on passe, là ? Comment on passe de ce côté ? Ah, comme ça ? Bon, l'avantage des... Bon, ça va, nous sucède. L'avantage des espèces d'ennemis un peu... Les meufs, là, qui sont dans la Statue de la Liberté, là, on va dire ça. Elles sont un peu... Elles sont moins vivaces que les crapauds. Des fois, tu peux leur passer à travers sans subir de dégâts. Alors, comment on l'a ce crystal ? C'est le dernier, je crois. Comment ? Attends. Là, on peut pas. Ah si. Ok, c'est parce que moi, j'étais partie à gauche, j'aurais dû faire celui en premier. Et c'est fini. Donc là, normalement, on a le premier boss. Parce que c'est le 11ème monde. Enfin, c'est pas normalement, c'est sûr. Parce que le... Voilà, la porte est différente. Et comment le puzzle, là, quand on le déverrouille, il fait du bruit différemment. Donc là, c'est le premier boss. Voilà, une hausse est différente. Euh... Attends, attends. Ah oui, je me souviens. C'est une flamme qui se divise en flammes. Et là, je me suis pris... Non mais là, là, il est en train de me bloquer. Putain, on va crever. On va crever comme des merdes. C'est énorme, on va crever là. Mais attends, c'est bugué. Il m'a bloqué, ce débile. Il m'a bloqué. Normalement, il y a une glace. Une glace. J'arrête de dire ça. Une sucréerie. Voilà, ça reste dans les PV. Au moins, vous aurez vu à quoi ça sert. En gros, il faut lui... Et... Putain. Putain, mais c'est n'importe quoi. Ça y est. J'avais pas rager de la vidéo, je vais rager. Voilà. Il faut se mettre dans un truc comme ça. Et il faut... Il faut tuer ses bébés, là. Je me suis mis... Oh là, la frame, elle est... Non, ça va pas, là. Je vais crever avant de le tuer. C'est énorme. Putain, j'étais sûre. En fait, il faut juste se positionner correctement. Alors, attends. Il y a déjà, on va reprendre la glace toute la... Putain, il faut que j'arrête de dire la glace, hein. La sucréerie. Voilà. Il faut juste se mettre... Il faut se paner. Il faut se mettre dans un bon angle. Voilà, il faut juste faire ça, en fait. Il faut juste faire ça. Et après, il faut le tuer, lui. Et normalement, c'est... Il se reforme pas. Ou alors, j'avais... Putain, j'avais plus de skills quand j'étais enfant. Voilà, puis c'est fini. Le premier... Et tu vois, regarde, j'ai quand même perdu. J'ai quand même perdu. J'ai fait un Game Over plus 4 TV. Et le skill est resté en 98. Et du coup, voilà. On obtient une nouvelle baguette magique. Et celle-là, normalement, je crois qu'elle gèle les... Voilà, c'est ça. Elle gèle les cascades. Et elle met de la glace sur l'eau. Voilà, les chutes et l'eau sont gelées. Si vous utilisez cette baguette. Voilà, on gèle les cascades. On fait des... Là, c'est automatique. C'est scripté. Et on peut faire des blocs de glace pour passer sur l'eau. Plutôt, bouuuu. Quoi ? Si tu quoi ? Si tu cherches... Tu quoi ? Je vais chercher... Ah non, je vais chercher les autres. Reste ici. On lie sur. Voilà, on a libéré... Je vais dire Mickey. On a libéré plus tôt. Et du coup, on a le mot de passe pour la suite. Bon, on s'arrête ici pour cette vidéo. Ça fait quoi, 30 minutes ? Ouh là là ! Je me fais agresser par une sorcière dès le début. Donc là, on change d'univers. On a une musique différente. On a un bestiaire qui a changé. Et maintenant, on est dans un... Dans un univers un peu de glace. Où on sera confronté avec de l'eau, avec des cascades, etc. On a vu une espèce de yétil courir dessus. On a des petites sorcières qui lancent du gel ou du feu. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je pense que c'est plutôt des... Des comment ? Des blocs de gel. Et voilà. Et du coup, maintenant, on n'a pas besoin de sélectionner l'une ou l'autre. Maintenant, notre baguette magique peut geler l'eau. Peu geler les cascades. Et du coup, les cascades, quand on ne les gèle pas, voilà. Il se prend un hit et il tombe. Donc, il y a des fois, on est obligé de... De comment ? Et on ne peut pas, par contre, interagir avec les ennemis. Il nous faut toujours les pommes ou d'autres items. Donc là, par exemple, pour passer, on est obligé de geler la cascade. Et voilà. Ce sera tout un gameplay comme ça, à base d'eau et de glace. Et plus tard dans l'aventure, vous avez d'autres baguettes qui vous permettent d'acquérir d'autres pouvoirs. Bon, ça va être ici pour cette vidéo Retro Time. C'était Mickey Mouse et les bâtons magiques que j'ai joués quand j'étais enfant. C'est toujours agréable de jouer, tu vois. Même en 2024, je trouve que le gameplay n'a pas trop vieilli. Il est assez fluide, il est assez sympa. Et puis voilà. On reviendra peut-être sur des jeux comme ça, de mon enfance. J'ai encore quelques cartouches Game Boy que je n'avais jamais présentées. Ça fera peut-être l'occasion que maintenant, je peux recorder avec l'analogue pocket qui est beaucoup plus simple que la SNES. Et puis voilà. On s'arrête ici pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous souhaitez voir les anciens épisodes Retro Time où je revenais sur les jeux de mon enfance, c'est en playlist dédiée. Ça s'appelle Retro Time, tout simplement. Les miniatures, c'est toujours la même chose. C'est la Game Boy avec le visuel du jeu. Voilà. A bientôt. Salut. Salut.